Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois cette année pour vous présenter un nouveau coup de cœur dans le cadre du club littéraire La Lecture, une bouchée de plaisir. C'est bientôt les vacances, bientôt. Donc vous avez peut-être hâte de partir en vacances, de rester à la maison ou d'aller dans des camps, de voyager. Je suis un peu comme vous là, un peu, j'ai envie d'avoir des vacances. Je sais que c'est bientôt les vacances et c'est pour ça que j'ai pensé avec vous pour un album qui va parler justement d'aventure, de voyage et tout ça. Est-ce que vous êtes prêts à écouter mon histoire? Mais avant tout, j'ai un ami aujourd'hui. J'ai un ami et est-ce que vous pouvez deviner de quoi je vais parler, de quoi mon livre va parler aujourd'hui? J'ai un petit ourson avec moi là que j'aime bien, que je peux câliner. Et bien, mon livre va parler justement de Grumeau, l'ourson aventurier. Donc vous comprenez pourquoi j'aime mon ourson? Alors, l'ourson aventurier, c'est un album qui est écrit par Audrey Jadot et qui est publié aux éditions Dominique et compagnie. Le texte, l'écriture, le livre est écrit justement et illustré. Les décès aussi, c'est de Audrey Jadot. De quoi ça parle ce livre-là? Mais justement, du petit ourson aventurier. Mais avant de commencer à lire l'histoire, regardez, j'ai une petite carte dans ma page de garde. Et justement, dans l'aventure, on va voir le petit ourson qui voyage à travers plusieurs pays. Mais pour faire quoi au juste? Alors, Grumeau, l'ourson aventurier, est un ourson qui se sentait très seul. Il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pas de famille, il avait perdu sa famille et tout ça. Et lui, il vit dans les régions arctiques, au pôle nord, là où il fait très fort. Vous voyez là? C'est un froid glacial, beaucoup de neige et tout ça. Alors, Grumeau, dans, là où il habite justement, bien, il attrape les poissons et d'autres animaux pour se nourrir. Mais comme il se sent seul, un jour, il ferma les yeux et fait un vœu. Quel était son vœu? Il voulait ne plus être seul et avoir plein d'amis. Alors, le lendemain, sur la banquise, Bruno voit un cadeau. Et le cadeau, c'est un livre. Mais ce n'est pas n'importe quel livre. C'est un livre d'information, justement, où il découvre qu'il y a sept autres familles d'ours au monde. Ils sont où, ces ours-là? Où est-ce que lui, il peut les trouver? Alors, ravi et content, il décide de partir à la rencontre de ses cousins. Et, justement, on va voir, on a vu la carte, dans différents pays, il va aller à la recherche des autres ours. Le premier pays qu'il visita, c'est la Russie. Et, c'est là qu'il remarque, ou qu'il voit pour la première fois, un ours marron. Ben, lui, il est tout blanc. Il dit, ben, wow, il y a des ours marrons aussi. Ah, oui, surpris. Alors, il demande, hé, toi, là, tu es tombé dans une marmite de chocolat? Oh, ben, non, je suis né comme ça, moi. Je suis Yuri, un ours brun. Devenus amis, les deux jeunes ours partagent leur repas. Alors, Simon, Yuri, pardon, mange des saumons frais que, lui, il attrape dans la rivière. Et, ils sont devenus amis. Et, ensemble, ils vont découvrir d'autres pays et d'autres amis. Alors, je vous laisse découvrir l'histoire pour voir ou rencontrer les autres amis de Yuri et voir les ours des différents pays de la planète. Bonne nuit, tu! Sous-titrage ST' 501